Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un article que j'ai lu récemment, qui parle de choses à faire, parfois difficiles, qui peuvent nous aider sur le chemin du succès, que ce soit personnel ou professionnel. Un des éléments qui m'a interpellée est le fait de savoir recevoir des compliments. Je pense que ce point m'a parlé parce que c'est vrai que pour moi c'est particulièrement difficile de recevoir un compliment. Soit je ne crois pas ce qu'on me dit, je ne crois pas l'insacérité de la personne, soit j'y crois mais il y a quand même quelque chose qui fait que je suis mal à l'aise. Dites-moi si ça vous semble familier. Vous travaillez dur, vous savez que vous avez fait du bon boulot, vous êtes même plutôt fier de vous. Et quand quelqu'un le formalise sous forme de compliment, tout d'un coup vous ne savez plus quoi dire. Soit vous bafouillez, vous vous dénigrez, ou encore il n'y a aucun son qui sort de votre bouche. Cela peut venir de la dissonance que l'on ressent par rapport à nos propres doutes, mais pas forcément puisque même lorsqu'on est fier de nous, c'est quand même parfois difficile de recevoir un compliment. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une réponse un peu automatique. C'est quelque chose que l'on a toujours entendu autour de nous, de notre famille, de nos collègues, de nos amis. Comme si accepter un compliment, ça ne se fait pas. Alors comment recevoir un compliment ? Tout d'abord déjà réaliser que c'est un compliment. Laissez la personne finir, vraiment finir. Respirer, puis dire cela me fait plaisir, ou cela fait du bien à entendre, merci. Puis continuer la conversation, passer à autre chose sans s'apesantir plus là-dessus. Une autre façon de peut-être éliminer cet inconfort, c'est de vous dire que le compliment souvent a plus à voir avec la personne qui le donne qu'avec vous. Une personne qui vous fait un compliment partage en fait l'effet qu'a eu votre attitude ou votre action sur eux. Il ne vous demande pas votre avis, alors ne leur volez pas cet instant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu résonner avec vous et avec certaines situations. J'espère qu'elle vous a aidé. C'était Delphine Wolf, alias Delphi Coach.